L'Araignée 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 Dans le grand village de la savane, vivait L'Araignée 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 était cultivateur Vivi Bollote L'Araignée était agriculteur Vivi Bollote L'Araignée comme l'a été avant lui son père comme l'a été le père de son père comme l'a été le père du père de son père Vivi Bollote L'Araignée travaillait la terre Comme le voulait la tradition Vivi Bollote L'Araignée avait reçu à l'héritage un savoir-faire Vivi Bollote L'Araignée avait reçu à l'héritage une grande portion de terre qui s'étendait à l'infini Et chaque année au gré des saisons Vivi Bollote L'Araignée faisait pousser sur ses terres Tantôt Tantôt du manioc Tantôt du lignan Tantôt des patates Tantôt du mille, du sorbeau, du maïs Etc, 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 etc Il y aura Une certaine année dit le conte Vivi Bollote L'Araignée partie de son village Vivi Bollote L'Araignée partie en voyage Personne ne sut où il était parti Vivi Bollote L'Araignée s'absenta des jours Vivi Bollote L'Araignée s'absenta des semaines Vivi Bollote L'Araignée s'absenta des mois et puis un beau matin Vivi Bollote L'Araignée était de retour au village Vivi Bollote L'Araignée portait sur lui une petite sacoche et dans sa sacoche il y avait des graines de calabas La nouvelle fille autour du village tout le monde commence à créer les graines de calabas mais par ici nous ne savons pas comment les cultiver on a entendu tellement de choses sur les graines de calabas il faut s'en méfier il y a eu des réunions des rencontres des colloques les ancêtres les anciens furent consultés les émissaires furent envoyés chez Vivi Bollote L'Araignée pour le conseiller pour le raisonner pour lui parler mais lorsque Vivi Bollote L'Araignée avait une idée dans la tête personne ne pouvait la lui enlever Vivi Bollote L'Araignée attendit la saison des pluies dès que les premières gouttes d'eau ont touché le sol Vivi Bollote L'Araignée est parti sur ses terres et Vivi Bollote L'Araignée avec ses graines a bombé sa poitrine et a commencé à sémer les graines de calabas partout 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 jusqu'à la tête de la pluie puis Vivi Bollote L'Araignée est rentré au village et Vivi Bollote L'Araignée a bombé sa poitrine au milieu du village et a annoncé la nouvelle à qui il voulait l'entendre Vivi Bollote L'Araignée attendit une semaine une semaine plus tard le voilà à nouveau sur ses terres et là une belle surprise il y attendait les graines de calabasque Vivi Bollote L'Araignée avait semé une semaine auparavant avait donné des plantes des plantes vertes et il y en avait partout 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 jusqu'à perte de vue Vivi Bollote L'Araignée était satisfait Vivi Bollote L'Araignée s'est frotté les mains et Vivi Bollote L'Araignée s'est dit en son fort intérieur je sens que je vais devenir riche puis Vivi Bollote L'Araignée rentrera au village et Vivi Bollote L'Araignée bomba sa poitrine pour avancer à qui il voulait l'entendre la nouvelle je vous rassemblais il va avancer les calabasques vous avez parlé par les paner 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 je vais les ésteurer vous a vécu des plantes vous allez voir je vais venir riche il va poumoter l'araignée attendait une semaine et une semaine plus tard il va poumoter l'araignée était de retour sur cette terre et là une autre belle surprise l'y attendait les plantes vertes avait donné des fleurs, et il y avait des fleurs rouges, il y avait des fleurs jaunes, oranges, bleues, bleues, des fleurs multicolores, et qui lui collecte l'araignée était plus que satisfait, et qui lui collecte l'araignée s'est fraudé les mains en se disant à son fort intérieur, je sens que je vais devenir très riche. Il lui collecte l'araignée rentra au village, bombarde la poitrine au milieu de ses compères, et raconta la nouvelle à qui il voulait l'entendre. Il lui collecte l'araignée attendait encore une semaine et retourna au champ. Et là, une autre fin surprise m'y attendait. Les petites fleurs multicolores que il lui collecte l'araignée avait vues une semaine auparavant, avait donné de petites cales basses, de petites cales basses. Et il n'avait pas tout sur ses terres jusqu'à perte de vue. Et il lui collecte l'araignée plus que satisfait. On va bien danser, sauter, 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 sauter. Il s'est fraudé les mains en se disant je sens que je vais devenir très très riche. Il lui collecte l'araignée rentra au village et raconta la nouvelle à qui il voulait l'entendre. Je suis en train de devenir très riche. Je ne suis pas trop maigré. Il n'y avait pas les paliers, 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 pas les paliers. Vous allez voir. Comme dans les habitudes, j'ai vu voloter l'araignée attendit une semaine. Et le voilà à nouveau sur ses terres. Mais là, pour la première fois, une mauvaise surprise l'y attendait. Les petites calvasses que j'ai vu voloter l'araignée avaient vues une semaine auparavant étaient toutes tombées. Oui, oui, tombées. Mais toutes, non mais vraiment, j'insiste. Vraiment toutes. J'ai vu voloter l'araignée ne comprenait pas. J'ai vu voloter l'araignée se posait mille questions. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? J'ai pourtant bien suivi les recommandations du vieil homme qui m'avait vendu les graines de calvasses qui étaient dans ma sacoche. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai trop fait ? Je ne comprends pas. Et tout en parlant, tout en se posant, il y avait une question. Il y avait une question. Il y avait voloter l'araignée allait de calvasses en calvasses, espérant trouver une ou quelques calvasses qui auraient survécu. Quelques calvasses qui auraient survécu à cette tâche bête. Quelques calvasses qui auraient survécu à cette... Mais rien. Et il y avait voloter l'araignée à continuer de chercher. Prémitiquement. Partout, 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 partout. Et là. Au milieu, au milieu de son champ, il y avait voloter l'araignée trouva une seule calvasses. Une seule. Au milieu. Qui n'avait pas bougé. Qui était intacte. Il lui voloter l'araignée regardant la calvasses. Il lui voloter l'araignée avait envie de lui poser des questions. Il lui voloter l'araignée avait envie de lui demander qu'est-ce qui s'est passé parce que toi tu as assisté. Il lui voloter l'araignée avait envie de faire même un reportage. Une sorte d'interview pour lui demander alors qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez là quand même. Vous avez assisté à ce qui s'est passé. Il lui voloter l'araignée. Il se disait non. Il faut que je rentre vite au village. J'ai envie d'oublier vite cette histoire. Peut-être que dans une semaine quelque chose va se passer. Peut-être que je n'ai pas bien compris les recommandations du vieil homme. Peut-être que quelque chose va se passer. Il lui voloter l'araignée rentrant au village. Et pour la première fois, il lui voloter l'araignée ne parla avec toi. Il lui voloter l'araignée rentrant et s'enfermant chez lui. Mais au village, les gens ne sont pas dupes. Les gens étaient au courant. Tout le monde savait ce qui se tramait dans son chambre. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Alors on riait sous cap. On se disait non. Je n'ai rien vu d'abord. Elle n'a pas voulu nous écouter non. Elle va voir. Voilà, c'est ça. Elle rire comme ça mon cœur. Et il lui voloter l'araignée attendit une semaine. Ces sept jours lui parurent indéminablement plus long. Mais il lui voloter l'araignée alla quand même au champ. L'esprit un peu partagé en se disant qu'est-ce que je vais y trouver. Quand il y a eu l'araignée arrivée au champ, il n'y avait pas de miracle. Les calébasses étaient bien là. Mais elles étaient à terre et elles finissaient de courir. Et au beau milieu, la seule calébasse qui avait survécu était aussi là. Elle n'avait pas bougé. Mais chose curieuse, elle avait grossi. Elle avait plus que grossi. Elle avait pris des proportions gigantesques. Elle était devenue énorme. Alors il lui voloter l'araignée l'a observé de loin. Et il lui voloter l'araignée s'est dit ça là c'est pas une calébasse. Ce machin, ce bidule, ce truc. Non, c'est pas une calébasse. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais, par curiosité, il lui voloter l'araignée s'approcha et toucha la calébasse. Aussitôt, la calébasse toucha il lui voloter l'araignée. Est-ce une hallucination ? Est-ce son esprit qui lui joue des tours ? Il lui voloter l'araignée s'approcha à nouveau et caressa la calébasse. Aussitôt, la calébasse caressa il lui voloter l'araignée. Il lui voloter l'araignée tapota la calébasse. Il lui voloter l'araignée. Il lui voloter l'araignée grippa la calébasse. Aussitôt, la calébasse grippa la calébasse. Il lui voloter l'araignée jira la calébasse. Aussitôt, la calébasse jira la calébasse. Il lui voloter l'araignée était désormais. Les fesses dans la poussière et regardaient la calébasse. Enfin, le machin et le bidule. Il lui voloter l'araignée, il lui dit non, c'est pas possible. Donc quand je te touche, je te touche, je te tape, tu me tape, je te tape, tu me 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 tape, tu vas voir. Lui rouletait l'arrière, il chercha du regard et trouva un gros morceau de bois. Lui rouletait l'arrière, il a pris le morceau de bois, allait jusqu'à la cale basse et lui donna un gros coup. La cale basse pousse un cri horrible. Vas-y, fais la même chose. Fais la même chose. La cale basse poussa un cri horrible, se détacha de sa branche, recula, recula, recula et sortit du champ. Lui qui mutait l'arrière, il dit, On parle pas comme ça. Quand je dis Borobosi, vous répondez Borobosa. Borobosi. Borobosi. Lui lui rouletait l'araignée, il se dit, il faut que je rentre au village. Il faut que j'oublie cette, il faut que j'oublie cette mésaventure. Déjà mon grenier commence à se vider. J'ai perdu tellement de temps à cause de cette histoire de calme. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter ce Tiego là? Et au moment où j'ai rigoloté l'araignée, ça prêtait à partir. Tout à coup, il lui a semblé goûtant de débrouilles. Et quand j'ai rigoloté l'araignée à faire attention, j'ai rigoloté l'araignée à remarquer que le sol s'est mis à trembler. Au loin de la poussière, c'est le cul. Et il vous coltait l'araignée dans le lait. Et il lui semble d'entendre un chant lugubre et paléifique. Il lui semble que l'araignée se baisse. Et il lui coltait l'araignée de voir en-dessus de la poussière. Là, il a pas le temps que je vais marcher dans une vidéo de truc qui retient à vive amue dans sa direction. À grande vitesse. Il lui coltait l'araignée, j'ai dit « Wouh ! » « Vite, vite, il faut que je m'arrête ici ! » « Vite, vite, il faut pas que je m'arrête ici ! » « Vite, vite, je dois rentrer au village ! » Et il lui coltait l'arrière pour ma serelle pour rire. Et là, quand il va derrière, il dit « Non, elle est ma porc ! » C'est le sol chômain, tour à tour, il lui coltait l'araignée dans le contraire. Le lézard et le scorpion. Chacun d'eux propose de l'aider. Mais aucun n'a vu de la chose. Il dit « Le machin, caca, le bas ! » Quand, au bout d'un moment, nous sommes émis à tremblez. La poussière s'est levée. Car quand le bataillon va faire achanter, Le lézard et le scorpion ont pris leurs jambes à leur cou et sont partis. Alors, il lui coltait l'araignée en bout du métal. Sa course génétique vers le village. À l'arrière du village, il y avait la forge. Et dans la forge, il y a le forgeron. Et le forgeron n'était autre que... Le bouc. Le bouc était le forgeron du village. Quand le bouc entend l'histoire de l'île du boulot de l'araignée, Le bouc voulait dire... Il faut t'asseoir. Le bouc ne savait pas ce qu'il allait faire exactement. Mais le bouc est parti sur le chemin pour attendre l'arrivée de la cave basse. et tout à coup, le sol s'est mis à trembler. La poussière s'est levée. Et le champ de l'huile brinera les filles, s'est fait entendre au loin. Ah, le coup t'as vu ça le coup d'aller. Alors, vous, 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 vous a compris qu'il fallait sauver, il y a du volonté d'arriver. Et surtout, il fallait empêcher, empêcher cette chose de rentrer dans le garage. Et le boucle est allé à la rencontre de la cale basse En plus de gens, le choc était terrible A chaque fois que le boucle est allé à la rencontre de la cale basse Le choc était terrible Et à chaque fois que le boucle est allé à la cale basse Chose curieuse La cale basse détrécissait Elle devenait trop petite C'est terrible La cale basse était plus si petite Que le boucle l'a récupérée Et le boucle l'a lancée en l'air Puis le boucle l'a avalée Mais la cale basse, même étant petite Elle était encore puissante Elle était encore dangereuse Depuis le ventre du boucle Elle a continué à chanter Et là, la cale basse est sortie Et là, la cale basse est encore une fois Le boucle qui était très vigilant A récupéré la cale basse L'a jeté en l'air Et à nouveau, la... Avalée La cale basse est encore une fois 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 Mais le boucle avait un plan Le boucle avait visualisé cette histoire Au plus vite Le boucle est parti Et dans la force Il y a un morceau de fer La cale basse Le boucle a pris le morceau de fer Et le boucle a attendu Et au moment où la cale basse a pu sortir sa tête Le boucle a brûlé La cale basse a dû très mal Et la cale basse est remontée Elle est restée prisonnière Dans la poitrine du boucle Véridique Vous avez déjà vu un boucle, n'est-ce pas ? Lui, observez bien le boucle Au niveau de sa poitrine C'est comment ? Bombé Et bien à l'intérieur De la poitrine du boucle Il y a la cale basse de la rayée Arrêtez ça Nombreux gens C'est ici que mon mensonge Je s'arrête Si vous avez aimé Alors applaudissez pour moi Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements 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 かった le